et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera une vidéo critique de films donc hier je me suis maté un petit film que j'avais déjà dans un moment dans ma collection de films enfin pas non plus un an non plus mais je l'avais déjà depuis quelques mois et en fait c'est une suite d'un film de comédie j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça j'avais regardé sur netflix je pense et c'est un film pourtant qui sortit a déjà pas mal de temps et bon j'étais décidé hier à regarder la suite parce que voilà le premier film je l'avais beaucoup aimé donc je me souviens pour les voitures qui passent mais il y en a tellement c'est une merde qui passe à samsung j'ai la flemme de fermer ma fenêtre avec moi ce qui fait un peu frais du coup j'ai envie qu'il y ait un petit peu de trucs alors donc j'ai regardé donc vous l'avez vu dans le titre sûrement voilà donc évidemment ce que j'adore quand je fais une vidéo il ya plein de voitures qui passent mais quand j'en fais pas ben les gens ils passent pas quoi donc c'est ça qui casse couille que je chante moi j'ai pensé par rapport à faire avec avec ce putain de bagnole qui ne sert à pas de passer donc voilà hier j'ai regardé un film pour me détendre un petit peu parce que voilà j'avais envie de me mater un petit film et surtout parce que là j'avais envie de me changer les idées j'avais besoin d'une comédie pour rigoler un petit peu quoi parce que parce que voilà il ya des choses des fois bon je n'ai pas non plus encore repartir dans ce débat là vous savez un petit peu ce qui s'est passé sur la dernière vidéo d'heure que j'ai supprimé pour ceux qui se demandent où est partie cette vidéo un petit peu les raisons pourquoi il n'y aura plus de vidéos d'achat j'ai supprimé parce qu'en fait il ya plein de gens qui sont venus m'emmerder mais vraiment m'emmerder à me traiter de fainéant m'inventer une vie enfin je peux un moment un truc de vie quoi et donc il racontait plein de conneries enfin ça m'a gavé quoi j'ai préféré supprimer la vidéo malgré que j'avais quand même eu des bons commentaires de personnes qui me soutenait par rapport à ça et même en expliquant un petit peu mes raisons tout ça bon il ya quand même eu des trucs où il ya des personnes qui ont supprimé les commentaires en dialoguant avec eux je me suis dit peut-être qu'à mon avis ils ont peut-être compris ou alors peut-être qu'ils en ont eu marre que je raconte tellement les coups et qu'ils ont préféré supprimer ils me l'ont pas dit personnellement il ya des quelques gens qu'ils ont quand même comme ils ont quand même supprimé leurs commentaires parce que moi j'avais j'avais un petit peu j'aimais un petit peu avancé enfin pour prouver vraiment que j'avais pas non plus tout déballer j'ai pas non plus balancer tout les informations ça m'a bien privé parce que voilà donc peut-être que j'en ferai une vidéo pour en parler et peut-être un truc qui va peut-être se passer sur la chaîne je vous en parlerai c'est pas un truc par rapport à ce que j'en ai parlé d'un fois ce sera autre chose j'en ferai peut-être une vidéo parce que je trouve qu'en ce moment ça devient compliqué sur la chaîne j'ai beaucoup de menaces des gens qui souffrent de ma gueule aussi ça évidemment je le vois les gens qui souffrent de moi voilà donc c'est pas le but de la vidéo ce sera dans une prochaine vidéo donc les amis vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler ben voilà de 22 Jump Street voilà donc la suite du premier 21 Jump Street avec John Aide et Shining Tatum donc le premier 22 21 Jump Street j'avais vraiment beaucoup aimé franchement je trouvais ça vraiment chouette comme film très très chouette comédie le 2 j'en avais entendu beaucoup de mal pas mal de gens avaient dit que ce film là était pas terrible du tout mais moi comme vous savez j'ai envie de me faire mon propre avis et du coup je l'ai regardé hier et honnêtement j'ai passé un super moment sur le film j'ai vraiment beaucoup aimé le film je me suis marré vraiment plein de fois je pense que je suis même encore plus marré que dans le premier je pense mais le premier reste quand même mon préféré honnêtement le deuxième est sympathique mais c'est pas non plus le meilleur il reste correct à regarder moi j'ai passé vraiment un agréable moment dessus il y a plein de trucs qui m'ont fait j'ai pété j'ai même pleuré de rire tellement ça m'avait tellement enfin il y a des scènes bon il y a une scène par exemple dans le premier à la fin de de 21 Jump Street il y en a un qui lui tire sur la bite quoi et après il le revoit en fait en prison et le mec il fait ah vous savez quoi maintenant les gars j'ai un vagin ben j'ai un vagin oh c'est la belle vie il voulait les voir et il commence à parler et dire que son colloque de cellules donc celui qui rentre dans le premier mais celui qui s'est fait arrêter qui comment il que c'est sa femme que c'est sa pute ou des trucs ainsi il lui dit mais t'es ma pute je te dis je t'es ma pute et tu m'as fait plaisir avec mon vagin hier et il ratait pas de parler de son c'était tellement marrant cette scène je me suis marré comme je sais pas quoi j'en pouvais plus quoi et ouais non franchement j'ai c'est vrai que le premier pour moi c'est le meilleur enfin le premier était vraiment très très bon c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de scènes de rigolage j'en souviens pas trop mais j'ai pas trop rigolé mais dans celui là j'ai bien rigolé surtout au moment il y en a un qui se tape une meuf quoi et il se passe un truc par la suite qui est top quoi d'ailleurs le mec qui fait même un check avec la personne en lui-même c'est excellent quoi j'ai voilà donc vraiment passé un très très bon moment sur ce film toujours les acteurs au top John Ayle qui joue très bien Shannon Tattoo qui fait bien son bar les acteurs jouent vraiment très bien on a aussi Ice Cube qui joue le rôle du chef chef Dickson je pense que c'est ainsi qui joue aussi très très bien faut se le dire après niveau scénar bon c'est sympathique quoi j'ai préféré plus ce scénario du premier bon après c'est la même chose mais c'était bien mis en avant je trouve dans le premier enfin dans le premier donc voilà donc une très très bonne comédie en tout cas que je vous recommande parce que voilà c'est très très sympathique malgré les critiques je sais pas pourquoi les gens ont autant taillé ce film là parce que je m'en souviens à l'époque on les trouvait dans les packs à solde pour 1 euro 2 euros voire 50 centimes le film quoi tellement le film était pas terrible et au final moi bah voilà j'ai passé un très très bon moment sur le film il faudra que je me chope le premier en Blu-ray le 21 James Street en Blu-ray ou peut-être en DVD mais je pense plus le prendre en Blu-ray parce que bah vu que je l'ai en Blu-ray là bah j'ai vraiment à l'avoir en Blu-ray l'autre du coup voilà si je tombe dessus bah je le prendrai sûrement c'est une banole de pâtes de merde à chaque fois que je fais une vidéo il y a toujours une troupe qui passe et après on va se taper la moto voilà donc voilà 21 James Street 22 pardon très très bon honnêtement avec pas mal de j'avoue que la fin on ne s'y attendait pas trop la fin je ne m'attendais pas trop honnêtement mais bon voilà on y a vu c'était vraiment très sympa du coup voilà les amis ça conclut là pour la vidéo critique de film sur 22 James Street je lui donnerai la note de 16 voire même un petit 1720 c'est mérité parce que c'est un très très bon film j'ai beaucoup aimé hein franchement voilà donc les amis j'espère que cette critique de film vous aura plu sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à tous les amis 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 – Sous-titrage FR 2021